Sous-titrage Société Radio-Canada S'il y avait eu des enfants malades, elle aurait pu en prendre un dans ses bras. Il n'y a pas de drame, quoi. Écoutez, ça prouve que le programme d'aide fonctionne. Non, 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 plus d'argent, plus d'argent, plus d'argent, plus d'argent, plus d'argent. Déjà, vous ne pouvez pas vous asseoir comme ça. Danilo m'a demandé de m'asseoir. Eh bien, faites comme si vous n'aviez pas compris. J'ai traduit tout Michel Houellebecq en tout l'art. Albert ? Hé ! Salut ! Qu'est-ce que tu fais là ? Pardon, this is my mother, Nathalie. Mais t'aurais pu m'appeler, on se serait vus. Je pars demain pour Calais. C'est idiot. Prochaine fois ? Tu l'as abandonné quand il avait 9 ans, c'est normal qu'il t'enveille un peu quand même. Non, il y a 9 ans, pas quand il avait 9 ans. Tu dois hâter, Albert. Je sais, ma mère n'a pas arrêté de vous parler de moi. Non, jamais. Pourquoi ? C'est pas parce que les Italiens ferment les ports et bientôt les camps que le flux migratoire va se tarir. Y'aura plus de noyés, c'est tout. Elle est jolie, cette fille. Ça va, c'est pas ma copine. Albert, comment être honnête avec toi si je le suis pas d'abord avec moi-même ? Attends, j'ai quelque chose à te dire. Putain, ça va quoi, claquer les portes, fais comme chez toi. Mais vous êtes qui ? Et vous ? La France.